Tout de suite, le bonus de pulsation avec l'interview du docteur Logos Curtis sur le programme JAD. A quel moment doit-on consulter ? Beaucoup de jeunes se posent des questions sur eux-mêmes, l'entourage aussi, les parents se posent des questions. A quel moment faut-il aller voir un professionnel ? Bonne question. On part souvent du principe que plus tôt on peut intervenir, mieux c'est. Et même si on peut intervenir suffisamment tôt, on peut même prévenir l'apparition d'une pathologie plus grave. Bien sûr, il ne faut pas aller dans l'excès et que pour tout moindre souci, on consulte tout de suite un professionnel. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais je crois que dès qu'il y a la notion qu'il y a une souffrance qui commence à s'installer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent nous on se base beaucoup sur l'idée que les proches ou la famille eux-mêmes constatent qu'il y a un changement, qu'ils les inquiètent, qu'ils disent voilà, ce n'est pas juste un coup de blouse ou un petit problème d'adaptation, il y a un changement qui commence à s'installer, qui peut souvent se répercuter sur le fonctionnement, ce qui est aussi d'un signe d'alerte qui est souvent présent, qu'au niveau scolaire ou s'il y a un travail ou autre chose, il y a des choses qui changent, qui peuvent être inquiétantes. Donc c'est surtout la globalité des choses, mais c'est vrai que c'est difficile parce que les premiers signes sont souvent pas très très spécifiques. Et parfois c'est des choses qu'on voit souvent dans l'adolescence de toute façon, avec les difficultés justement des responsabilités et de l'autonomisation. Comment l'adolescent ou le jeune adulte lui-même perçoit sa propre souffrance ? Et est-il souvent partant pour consulter ou au contraire il y a un frein quasi systématique ? C'est très variable. Et puis il y a deux aspects. Donc il y a certaines, même au début, types de problèmes psychiques, où la personne va être moins consciente de ça. Ça peut être une forme de déni ou juste de ne pas être conscient des difficultés sur ça. Alors que d'autres justement, leur souffrance, ils le disent plus volontiers et vont être d'accord de chercher l'aide. Donc il y a déjà cette compréhension de soi-même, de pouvoir se dire j'ai un problème ou pas. Ça c'est déjà une variabilité. Il faut toujours faire ce pas pour aller plus loin ? On doit s'accepter tel que l'on est pour pouvoir aller plus loin ? Non, pour pouvoir faire un premier contact ou de l'aide, on peut peut-être pas être très clair sur ce qui arrive. Après ça dépend des fois. Par exemple, on est jeune qui arrive et ils nous disent texto, je viens pour faire plaisir à ma mère ou mon père et pour les rassurer. Et ça peut être un point de départ. Alors des fois on dit, ok, on va les rassurer parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Ou des fois on dit, peut-être si on discute, on va voir avec vous qu'effectivement, ils ont lieu de s'inquiéter, peut-être qu'on peut vous aider. Donc ça c'est un aspect. Il y a un autre aspect à laquelle je suis très sensible, c'est l'aspect de stigmatisation. C'est une réalité que pour le jeune, comme pour presque tout le monde, c'est pas anodin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre avec tout ce que ça veut dire, comment je vais en parler à mes amis. Je consulte, donc je suis fou. Voilà, c'est un peu ça, si on fait le raccourci sur ça. Et ça aussi c'est variable. Il y a pour certaines personnes, et j'espère que c'est représentatif de la direction de compréhension de la société, c'est pas un grand problème. Ils disent, ok, si je suis en difficulté ou si j'ai des questions, je peux. Et pour d'autres personnes, ça peut être un énorme frein. Et donc même s'ils sont dans cette stade d'accepter qu'il y ait problème, ils me disent, si je veux voir quelqu'un, c'est un échec en soi, ça veut dire que je suis fou et à quelque chose qui ne va pas. Et ça peut être un frein. Votre profession aujourd'hui fait moins peur. Vous avez le sentiment d'avoir aujourd'hui une main plus tendue. Il y a une évolution positive dans ça, heureusement. Mais il y a clairement encore du chemin à faire, mais on le fait. J'ai travaillé pas mal de temps à l'hôpital psychiatrique ici à Genève. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Parce qu'il y avait plusieurs fois, quand j'étais à l'unité à l'ISÉ, qui est l'unité pour jeunes sur l'hôpital, on est des groupes avec les familles. On les voit toutes les deux semaines des familles. Et plusieurs familles qui venaient pour la première fois à Belle Idée, avec la jeune de leur famille qui était là, avaient ces remarques semblables qui disaient, on étonnait. On ne pensait pas que c'était ça. On avait cette image de la psychiatrie, beaucoup plus intimidante, qui nous faisait peur, qui basait peut-être sur ce qu'on peut voir dans les films. Et pour voir que ce n'est pas ça, et pour venir, c'est des gens professionnels qui peuvent amener une aide, qui peuvent amener une écoute, et ce n'est pas juste enfermer les gens. Ils étaient frappés par ça. Ils reconnaissaient que même pour les familles, ça peut être réticent. Eux-mêmes disent, on n'a pas voulu peut-être tout de suite aller voir qu'elles consulter, du peur que ça pouvait représenter. Donc, du progrès était fait, c'est clair, heureusement. Mais il y a encore du progrès à faire. Un chemin à parcourir. À l'échelle de la région, du canton, le programme JAD s'adresse à qui prioritairement et pour quelles pathologies concrètement ? Concrètement, c'est une unité de psychiatrie pour jeunes adultes. Donc, ça s'adresse aux jeunes adultes de 18 à 25 ans pour tous problèmes psychiatriques confondus. Avec l'idée qu'on ait une sorte de porte d'entrée, déjà dans le département de psychiatrie, s'il y a besoin d'autre chose. Et aussi, très volontiers, on peut orienter sur deux structures ou même sur des privés. Donc, des bons liens avec des psychiatres privés. Donc, l'idée, c'est peut-être que le jeune ou la famille ou la personne qui voit un jeune où il y a une inquiétude ou quelque chose de psychique qui pose problème, qui disent qu'on peut les orienter sur Jeanne. Ils vont peut-être nous aider à préciser un peu la situation et puis voir, réfléchir ensemble, qu'est-ce qui est le plus adapté ? Est-ce que, pour finir, pas besoin de s'inquiéter plus que ça ? Et puis, peut-être, reprendre les comptes dans un moment, c'est un souci ? Ou est-ce que vous allez chez un privé ? Ou est-ce qu'on vous garde ici ? Donc, on a évidemment toute une structure de sang ici. Ou même les orienter à d'autres endroits du département, si ça s'avère nécessaire. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui change, peut-être, par rapport à comme le problème a été vu avant. On n'a pas envie de s'associer à une pathologie prédéfinie. On dit « Attendez que quelqu'un vous dise que vous avez telle ou telle pathologie ou tel ou tel problème psychique pour venir. » Du moment que la question se pose de peut-être avoir une aide psychologique, on a envie d'intervenir. Comment vous vous organisez ? Comment êtes-vous organisé ici, au sein de la structure ? Plusieurs professions, j'imagine, qui se recoupent pour un vrai réseau de compétences. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a que ça, ce qu'on appelle la psychiatrie intégrée. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire qui sont sur plusieurs sites avec plusieurs programmes de soins et d'évaluation. Donc, avec des médecins psychiatres, avec des infirmiers spéciaux en psychiatrie, des psychologues, des thérapeutes sous différentes professions, ergothérapeutes, psychomotriciennes, des travailleurs sociaux qui sont une partie intégrante très importante. On a tout un programme qu'on appelle le coaching aussi pour aider au retour à l'emploi, qui peut souvent être un facteur très important dans retrouver quelque part une stabilité psychique. On a aussi différentes structures, chacun de différentes professions. Donc, on a là où on est maintenant, le programme ambulatoire. Nous sommes rue de Lausanne. Ici, à la rue de Lausanne. Oui, où nous avons l'essentiel de notre partie évaluation. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'un premier avis, souvent, ils viennent ici. On a une équipe dédiée avec deux psychiatres qui travaillent pratiquement à plein instant sur ça pour pouvoir accueillir les personnes qui n'ont jamais consulté auparavant, faire un bilan structuré, puis réfléchir un peu sur l'orientation. Il y a un programme de consultation. On a toute une équipe qui peut recevoir des gens en consultation régulière avec différentes formes de soutien, avec des approches psychiatriques, psychothérapeutiques et psychosociaux. On a un programme groupal sous forme d'hôpital de jour pour les jeunes qui sont souvent des gens en forme de désincessions, qui ont une difficulté à s'organiser, où il y a des groupes tous les jours, comme supporters apothiques avec un suivi relativement soutenu. Et ça, ça fait partie des premières offres des soins ambulatoires. On a aussi une unité hospitalière pour les situations plus aiguës ou plus graves. Donc, c'est un bâtiment sur le domaine de Belle Idée à l'hôpital psychiatrique avec 16 lits pour accueillir des jeunes souvent en crise ou en difficulté. Et puis, on a depuis un peu plus d'une année maintenant une très jolie villa à Champel qui s'appelle l'unité d'intégration communautaire, qui est une unité peut-être de travail thérapeutique, de réintégration communautaire assez soutenue, avec des lits, donc les jeunes qui peuvent être là et qui sont souvent fortement accompagnés dans la communauté pour avoir des activités ou pour retrouver une place dans la société, que ce soit au niveau d'un lieu de vie un peu plus stable qu'ils ont auparavant, ou une activité, un emploi. Vous avez aussi une relation à trois avec un autre monde, celui de l'emploi, qui joue un rôle avec une démarche aussi baptisée emploi soutenu. Quel est le sens d'une démarche comme celle-ci ? C'est un accompagnement supplémentaire en direction du monde dans lequel on vit aujourd'hui ? Oui, qui est très important. Alors, il y a différentes façons d'aborder. Peut-être une façon de dire, c'est aussi l'évolution de la notion, quelque part, de récupération d'un trouble psychique. Donc, quelqu'un qui commence à présenter et qui plonge quelque part dans une crise psychique, dans un trouble psychique, et volontairement, je n'ai pas besoin de parler de pathologie précise, parce qu'il y a des ressemblances avec différentes pathologies dans ça. Le premier objectif, c'est déjà d'aider la personne à revenir de ça au niveau des symptômes. Donc, il se sent déjà un petit peu mieux que les symptômes comme peut-être la tristesse ou des choses un peu plus inquiétantes, comme d'entendre des choses ou d'avoir des difficultés de fonctionnement. Il puisse être mieux par rapport à ça. Mais quand on parle de récupération, il y a aussi toute la qualité de vie et l'activité de la personne qui a son importance, qu'on sait de manière statistique, qui va prévenir des rechutes et qu'elle soit stabilisée à long terme. Et donc, ça, c'est retrouver une confiance en qui on est, aussi dans ce qu'on fait dans la vie. Et l'emploi fait partie de ça. Alors, en étant un peu chien... – Donc, il y a la confiance en ce que je suis et la confiance en ce que je fais. – Tout à fait. Donc, quelque part, de retrouver une identité. Et ce qui est très important, et ça me touche beaucoup, quand je parle de ça, c'est de retrouver une identité qui n'est pas celle de quelqu'un avec un trouble psychique. Je ne suis pas malade ou je ne suis pas un dépressif ou un psychotique ou un anxieux. Voilà, je suis moi. Et j'ai tous ces éléments qui me définissent en dehors du fait que peut-être j'ai souffert ou je souffre encore d'un trouble psychique. – J'existe au-delà de ma propre pathologie. – Exactement, absolument. Et c'est quelque chose de très important. Et peut-être par le passé, si je schématise, il y avait tendance à dire, voilà, quelqu'un venait voir le psychiatre et puis on soignait les symptômes ou peut-être on donnait le médicament. Puis du moment que les symptômes ne m'étaient pas longues, on dit merci beaucoup. Voilà, on vous laisse reprendre les choses. Et on voyait que ces personnes avaient tendance de revenir. Donc, l'idée, c'était de les aider vraiment à retrouver une place à l'occurrence confortable dans la vie. Et l'emploi en fait partie. – Donc, un accompagnement pour prévenir la rechute. – Absolument. Et ce qui est spécifique à l'emploi soutenu comme on le pratique ici, c'est son intégration au soin. Donc, ce n'est pas que le psychologue ou la personne, puis une fois que ça va mieux, il dit, voilà, maintenant, c'est l'assistant social ou le coach qui va vous aider. Ces équipes se parlent entre eux. On se fait avec la personne qui reste le centre du concept, un peu un schéma de, voilà, voilà où vous êtes, voilà les objectifs, voilà comment faire les choses. Quand, par exemple, un coach qui va aider quelqu'un à trouver un emploi veut travailler avec le jeune, il va parler au médecin. Il va dire, voilà un peu mes objectifs, qu'est-ce que tu en penses ? Le médecin va dire, voilà peut-être ce qu'il va faire, attention, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et ça va dans l'autre sens aussi. Le coach dit, voilà un peu les démarches qu'on fait, voilà le travail qu'on est en train de chercher. Puis ça peut aider le médecin ou l'infirmier à orienter un peu les soins qu'il est en train de proposer à ce jeune. Et c'est vrai que l'objectif, c'est aider la personne à se réinsérer dans la société, trouver quelque chose qui lui correspond, qui lui fait plaisir. Et là, l'idée, c'est après, on va les aider à vraiment, de mieux en mieux, se stabiliser dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada